Bonjour, ici Natatoute. Bienvenue à cette capsule. C'est-tu un moulin artisanal? Un moulin portafil. Mais une chose, on ne l'a pas sur nous. Il est fixe. Mais on peut le déplacer. Parce qu'il existe plusieurs modèles de moulins comme ça? Oui. Dans nos marques, ça vaut 50 ou 50 piastres. Exactement. Puis ça, rapport qualité-prix, vous êtes capables de faire bien d'ouvrages par rapport à l'investissement que... On a tout fait le meilleur pratique. Et voilà. Et le bois pour la construction d'une maison neuve au complet, là? Oui. Wow. Le Gilbert, c'est le meilleur. C'est vendu à Québec. Oui, c'est vendu au Québec, puis c'est fait au Québec. Oui. On aime ça de même. Puis là, tu changes ta lame? Oui. Ça fait combien d'heures d'utilisation une lame de même? Tout dépend des bio, s'ils sont propres. OK. OK. Nous autres, on bûche notre bois l'hiver. Quand tu dis un bio propre, c'est ça, là? Oui, c'est ça. Bon, on va faire des 6 pouces pour le bout. OK. Pour sortir un 6 pouces, ça te prend un rondin de... Ben, 8 pouces au petit bois. Ah oui. Ah oui. Minimaux. La lame que tu es en train d'échanger, tu ne pouvais pas la... Genre la limer ou elle est vraiment finie? J'ai limé le matin. Ah oui? OK. Puis qu'est-ce qui fait dire qu'elle est finie? Ah, ça ne coupe plus. Ça ne coupe plus, ça ne coupe plus, même si tu la limes. Si tu en forces quand elle ne coupe pas, tu casses la lame. Ah! Ça fait du bobo avec une lame neuve, là. Elle n'est pas neuve, elle est limée. OK. Celle-là est limée. Mais l'autre que tu as changé tantôt, tu dis qu'elle est finie? Elle n'est pas finie, elle ne coupe plus. OK. Tu peux limer ça 45 fois une lame. Ah! Mais elle vient qu'elle passe. Wow! Ce n'est quand même pas trop compliqué non plus, les étapes de tout ça, changer de norme. Puis ton moulin, il peut faire combien d'heures d'utilisation? C'est quoi? Je veux dire, tant que c'est bien entretenu, j'imagine? Ça va faire au moins 7-8 ans. C'est tant qu'on l'a, 8 ans? Oui. Il est comme nuque. Wow! Là, les employés commencent à arriver. Oui, ah oui, la ressource, la main-d'oeuvre, c'est sûr. Parce que ça se travaille à deux, idéalement. À deux. Les autres, on scie l'hiver, on scie pour bien l'été. Oui. On a une bâtisse qui est en construction, qui va servir… À mettre le moulin. C'est familial, hein? Ben oui, c'est familial. Puis là, on avait beau un peu de matériel déjà de scier, il y en a pas mal, hein? On va voir Francis. Tu es au gaz? Au gaz. La tension de l'âme? Il faut la tensioner comme il est au gaz. Faites-moi que tu as des ajustés, là. Tu fais ta tension qui va. Ouais. 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 Tu... Tu es au gaz. Oh, ça c'est une belle méthode pour éviter de forcer. Et voilà, ok. Donc en l'appuyant sur cet écart-là, ça fait votre niveau. Ouais. Elle est épée, cette slabe-là. Dans le bio, j'avoue comment elle est épée. Dans le sens que l'écart s'est collé. On voit que les choses se traversent. On économise la ressource. On slice le moins de slabs possible sur le bio. Comment tu fais pour t'ajuster la hauteur de la planche? Ah, ça fait que là, t'as pas de talent sur le bio. Fait qu'au fur et à mesure que vous allez vous rendre à la grosseur du bio, vous allez sortir de la planche. Une petite surprise dans le bio. Ça va bien, ça fait que ça va finir par faire la planche. Ouais. Ça, ça fait partie des surprises qu'on découvre anciens le bio, là. Parce qu'au début, on ne voyait pas ce que nous l'avons. Là, vous faites quoi? Ça s'appelle Edgy. Ok. Là, vous venez de produire des belles planches. Parfait. Hein, parfait? Parfait. Tout bien Edgy, tout droit. Bien. Ça, je sais pas si c'était un helper ou un curieux. Bien, en tout cas. Curieux. On brûle les petites cachonneries au fur et à mesure. La slab, comme on a dit, bien, ça chauffe bien. Fait qu'ici, on a comme un beau petit système, là. Oui, un rack. Fait que dans le fond, la façon, ici, ça va être de tout simplement passer un coup de fil là-dedans. Zoom. Fait que la bâtisse, là, pour le moulin, est en construction. Vous allez avoir votre abri, ça va être beau pour sier, ça fait de l'air. Qu'est-ce que c'est qu'est l'entretien, là? On va dire, il faut toute l'huile, parce que je vois que ça va être tout dépouli. Oui, on va avoir un peu de la l'eau, puis de la slabaisselle. Vous aspergez, si je piche un petit peu d'eau, quoi. Il y a une balle. Le système de roue, là, ça va de l'air, puis c'est ça. C'est ça. Vous avez scié du clapboard de sel avec ça? Oui. Après, après, on fait des planches. Après ça, vous amenez votre bois pour faire le clapboard de sel. Fait que dans le fond, il ne faut jamais couper les planches directement au sol, là. Comme ça, ils vont sécher mieux. Une semaine de beau temps, c'est ça. Une semaine de beau temps, puis, et voilà, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'un séchoir. La nature fait la job. Après, notre petit bignot, il a donné ça. C'est ancestral, hein? Les lavois, c'est le plasticite? Oui. Tu prends-tu tes grands-parents, ton grand-père, lavois, avec-tu fait de la coupe de bois? Je vois que vous avez une belle roulotte. Elle a une chaude. C'est bien installé. C'est-à-dire qu'on ne fait rien à moitié. C'était tout bien. Merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la prochaine capsule.